Bonjour, je m'appelle Christophe Chantepi, je suis le responsable de l'unité Forêt, Défense de la forêt contre l'incendie, à la direction départementale des territoires et de la mer du Gard. On veut évoquer avec vous la question du brûlage et de l'emploi du feu. Il y a une réglementation spécifique, dites-nous en plus sur ce sujet. Alors, la forêt, c'est un espace fragile. Dans un climat méditerranéen, on se retrouve à avoir des étés qui sont secs et très chauds. Donc, dans ce cadre-là, on se retrouve à avoir une végétation forestière, les forêts de chênes, de pins d'Alep, de garigues, comme autour de nous, qui subissent ce stress hydrique, et ça a pour conséquence le fait d'avoir un risque accru au risque feu de forêt. La végétation forestière, qui est la principale caractéristique de cet espace méditerranéen, crée donc une capacité de masse de combustible très forte. Et on le voit, c'est déjà vert. Là, aujourd'hui, c'est vert. Alors, aujourd'hui, c'est vert, mais malheureusement, ça ne va pas le rester. Tous les étés de ces dernières années sont de plus en plus chauds et de plus en plus secs. Et on a de plus en plus de masses de combustible disponibles. Le risque feu de forêt est fort et il naît à 93% des cas d'une origine humaine. Donc, dans ce cadre de figure-là, on a besoin d'avoir l'ensemble des citoyens qui se retrouvent à être responsables et vigilants en la matière pour ne pas provoquer de risque de départ de feu. Afin de les éviter, il existe une réglementation qui permet de cadrer l'usage du feu et concrètement, en plein été, en zone méditerranéenne, en forêt, interdiction de faire du feu. On est à l'approche ou carrément dans la saison à risque et il est important de respecter la réglementation qui touche notamment à la cigarette, au mégot depuis les voitures et au brûlage. C'est important de rappeler ce qui se passe dans nos régions de ce point de vue-là. En été, en forêt, en zone méditerranéenne, tout usage du feu est interdit. Fumer en forêt, en été, est interdit. Et là, il vous arrive malheureusement de trouver des gens qui font encore cette imprudence-là. Ils sont comment dans la réaction ou comment vous y prenez pour leur rappeler la règle et le droit ? C'est là qu'un volet communication est très important. Les gens sont plutôt sensibilisés au fait que réaliser du feu directement en forêt est interdit. Il n'empêche qu'en zone méditerranéenne, il y a beaucoup de touristes qui n'ont pas cette culture du feu et qui ne connaissent pas le risque feu de forêt et qui sont potentiellement des réalisateurs de barbecue. Il est donc assez difficile lorsqu'on va expliquer à ces gens qu'il est interdit de faire du feu, vu les conséquences humaines et sur le milieu naturel que ça peut provoquer. Eh bien, les réactions sont des fois assez difficiles. Alors, à force de compréhension et d'explication, les gens comprennent. Par contre, il y a aussi une réglementation à faire appliquer et la pédagogie passe aussi, ça arrive, par la verbalisation. Ça touche également à ce mégot qu'on voit partir des voitures. C'est un interdit également. On n'a pas le droit de jeter ces mégots par-dessus la fenêtre de la voiture. On n'a pas le droit de jeter ces mégots par-dessus la fenêtre de la voiture. On n'a pas le droit de les jeter directement en forêt et on n'a pas le droit de fumer tout court en forêt. Chaque année, en bordure de route, il y a des départs de feu dus aux mégots. En pleine forêt, il y a des départs de feu dus à des personnes inconscientes ou négligentes qui ont jeté leur mégot de cigarette. C'est une réalité, malheureusement. C'est pour ça que c'est interdit. Et c'est une sanction pour l'utilisation qui peut aller de 135 euros à 750 euros pour un apport de feu en forêt, cigarette comprise. En cas d'incendie volontaire ou même involontaire, les peines évoquées tout à l'heure sont beaucoup plus élevées. Ça se chiffre à plusieurs centaines de milliers d'euros et des peines de prison peuvent être prononcées. Alors, on vient et on se rapproche des maisons. Là aussi, l'interdit du brûlage est important. On reprend cette réglementation ancienne sur le déchet vert et il est strictement interdit de brûler ces produits de gazon et autres produits du jardinage. Absolument. Cette interdiction de brûlage des déchets verts est valable pour tous les déchets verts toute l'année. Il est toujours interdit de brûler ces déchets de jardinage. Je n'ai pas le droit de brûler mes déchets de tente, mes feuillages, les lagages de la haie de cyprès. Ça, c'est strictement interdit pour tout le monde. Parce qu'il y a une saisonnalité pour eux. On ne peut pas brûler partout, tout le temps, comme on veut. Non. Non, parce que le risque de feu de forêt, il est prégnant sur l'été. C'est la période où il fait très chaud et de plus en plus chaud. Ça fait dix ans quasiment qu'on est à plus de degrés par rapport au normal saisonnière pendant l'été. Et donc, cette période-là, le stress cynique de la végétation crée une condition, des conditions de feu qui sont très importantes. À d'autres périodes de l'année, on a la possibilité de brûler parce que la végétation, elle est encore verte. Et que si les gens font attention, au printemps, par exemple, il y a effectivement beaucoup moins de problèmes. Alors, pour les particuliers, il est aussi une réglementation particulière qui touche à l'emploi du feu et au brûlage des rémanents de ces produits de débroussaillement. On a une dérogation à l'interdiction permanente de brûlage des déchets végétaux qui s'applique à tous les particuliers pour les personnes qui doivent réaliser leurs obligations légales de débroussaillement. Les obligations légales de débroussaillement, c'est quand j'habite en forêt ou à proximité des forêts, j'ai l'obligation de par la loi de me mettre en sécurité en débroussaillant un périmètre de 50 mètres autour de ma maison. Ça crée un volume de résidus de végétaux verts très conséquent. Et donc, les déchetteries ne sont pas en capacité d'accepter autant de matière. Donc, on a la possibilité, à la bonne période, quand il n'y a pas de vent, en éteignant comme il faut le soir, en surveillant toute la journée le feu, d'utiliser le feu pour éliminer ces rémanents issus des opérations légales de débroussaillement. Mais comment on peut dépasser ce problème en dehors du brûlage ? On peut faire du compost, on peut faire plein d'autres choses avec ces produits du rémanent ? Absolument. L'élimination des déchets verts doit être priorisée sur l'évacuation en déchetterie, le broyage sur place ou le compostage. Et ce n'est que quand ce n'est pas possible pour les opérations légales de débroussaillement de réaliser ces opérations-là qu'on peut brûler. Et pour les personnes qui ont des déchets verts tout court, les déchets de tontes, les déchets de feuillage, les lagages de l'ail de cyprès, dans ces cas de figure-là, c'est de manière obligatoire la déchetterie ou le compostage, le broyage sur place. Merci en tout cas Christophe. On en sait un peu plus sur ces questions de brûlage. Et on ne rappellera jamais à Zassé que cette saison à risque, elle nous interdit tous les brûlages, à cette période notamment. C'est ça, absolument. C'est interdiction stricte, vigilance et responsabilité de chacun. Le citoyen est le premier acteur de la sécurité civile. Sous-titrage Société Radio-Canada